Sous-titrage Société Radio-Canada Le strike ressemble au soccer, mais avec un grillage électrique, aucun règlement et d'intenses batailles en 5 contre 5. Vous allez bien évidemment dribbler, faire des passes et des tirs au but. Mais sans carton, vous pourrez aussi dacler, ruiner l'adversaire ou même l'arrêter grâce à des objets. Les commandes sont simples, alors rassemblez votre équipe et que la bataille... que le match commence! Mais avant de commencer, voici quelques stratégies gagnantes à apprendre. Une équipe qui travaille ensemble, marque aussi ensemble. Poussez vos coéquipiers pour effectuer un tac assisté et couvrir plus de terrain, en défense comme en attaque. Prêtez main forte à votre équipe et poussez-la, littéralement, vers la victoire. Une autre stratégie pour le striker averti est l'hyper-frappe! D'abord, mettez la main sur un orbe S lorsqu'il atterrit sur le terrain. Chargez le coup et tirez! Évitez vos adversaires pour pouvoir charger l'hyper-frappe et tirer au moment où l'adversaire ne s'y attend pas. Chaque personnage a une hyper-frappe différente qui compte pour deux points, alors montrez au filet qui est le patron. Jouez à la dure! Réussissez des hyper-frappes et travaillez ensemble pour gagner! Vous aurez 10 joueurs sur le terrain, chacun avec leur propre style. Besoin d'un joueur équilibré? Mario est l'homme de la situation. Besoin de plus de force? Bowser est là! Besoin de marquer des points ou de tacler efficacement? Choisissez Peach dans votre équipe. Les règles sont peut-être inexistantes, mais se protéger est primordial. Heureusement, l'équipement amélioré permet de protéger la tête, les bras, le torse et les jambes de vos personnages. Améliorez votre vitesse pour mieux dribbler. Votre force pour résister au tacle. Ou votre puissance de tir pour de meilleurs buts. Combinez les personnages et l'équipement pour créer une équipe du tonnerre. Un total de 8. J'ai bien dit 8 joueurs peuvent jouer sur une même console. Et même utiliser une seule manette Joy-Con par joueur. Un coéquipier et vous pourrez jouer sur une même console et montrer vos talents de striker en ligne. Montrez qui fait la loi lors d'un match entre amis, en famille ou avec des adversaires à proximité ou à distance. Des amitiés peuvent être forgées malgré le côté délirant du strike. Par exemple, grâce au mode Club Strikers, en ligne seulement. Compétitionnez avec d'autres clubs pour améliorer votre rang. Jusqu'à 20 joueurs peuvent rejoindre le même club. Créez votre propre club ou rejoignez un club existant. Dans le Club Strikers, vos amis et vous pouvez jouer des matchs et accumuler des points à chaque saison. Ces points déterminent le rang de votre club, alors surveillez-les bien. Vous pouvez obtenir des points en jouant à ces matchs avec d'autres membres de votre club ou en solo. Votre rang à la fin de chaque saison détermine la division dans laquelle vous jouerez lors de la saison suivante. Soyez impitoyables pour obtenir des points. Décrochez la promotion vers la division suivante et devenez le club à battre. Faites bien attention, car vous pourriez aussi être relégué à la division inférieure. Le propriétaire du club peut aussi gérer les membres du groupe et personnaliser l'uniforme de l'équipe. De plus, en tant que propriétaire, vous pourrez aussi personnaliser le stade du club avec différents buts et terrains. Les stades des deux clubs fusionnent lors des matchs de club et forment un stade flamboyant. Montrez votre courage avec Mario et ses amis dans le Strike, un sport où tout est permis. Mario Strikers Battle League Offert à partir du 10 juin seulement sur la console Nintendo Switch. Précommandez la version téléchargeable du jeu dès maintenant dans Nintendo eShop ou sur Nintendo.com.